bonsoir à tous mes belles lumières alors je me suis dit depuis ce matin est ce que je fais une guidance est ce que je fais une review et puis en définitive je n'ai rien fait enfin je n'ai pas rien fait pour au niveau professionnel je vous rassure mais par contre j'ai rien fait sur youtube effectivement j'étais pleine de bonnes intentions et puis les bonnes intentions je sais pas j'ai pas eu j'ai pas eu le déclic pour vous faire quelque chose j'avais envie de vous faire un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire quelque chose qu'on voit pas sur sur youtube pour un petit peu changer et puis malheureusement l'inspiration n'est pas venue peut-être demain on verra qu'est ce que je voulais vous dire alors je vais profiter de ce de cette vidéo pour vous annoncer vous l'avez peut-être vu en poste mais dimanche soir à 21h avec sandeline guidance la chaîne sandeline guidance on a déjà fait un live ensemble on a décidé de réitérer l'expérience parce qu'on avait passé un super moment on avait bien rigolé toutes les deux parce qu'on est un peu voilà dans les mêmes dans un peu dans les un peu folles toutes les deux de la même manière donc ça nous avait bien plu donc on recommence avec un nouveau sujet qui est le il faut il faut pas donc préparez vos petites questions si vous avez envie de nous demander s'il faut purifier ses cartes il faut pas faire si il faut tourner trois fois autour de la table avant de faire un tirage il faut pas tirer les cartes le dimanche voilà toutes ces questions que tout le monde se toutes ces croyances qui sont là dans la tête savoir est ce qu'on y croit est ce qu'on y croit pas est ce qu'il faut le faire est ce qu'il faut pas le faire voilà ça va être le grand débat de dimanche soir donc je vous invite à nous rejoindre à 21h alors ça se passera cette fois ci sur ma chaîne donc même si vous êtes abonné à la chaîne de sandeline il faudra venir sur ma chaîne pour voir le live mais on vous mettra tout ça ne vous inquiétez pas et qu'est ce que je voulais vous dire d'autres je crois que c'était tout alors j'ai un peu disparu disparu de la circulation depuis une semaine je pense que beaucoup ne l'ont pas vu mais j'ai été pas mal occupé déjà au niveau de mon entreprise puisque vous savez qu'aujourd'hui je suis à 100% auto-entrepreneur donc je dois m'en occuper j'ai été occupé aussi parce que samedi et bien c'était mon anniversaire pour ceux qui ne s'en souvenez pas et bien je vous le dis bon je n'ai pas crié non plus j'ai pas fait de poste exprès pour pas voilà j'avais pas envie de vous embêter avec ça puis voilà qu'est ce que j'ai fait bon enfin j'ai fait plein de choses donc voilà j'ai été pas mal occupé alors ce que je vous propose quand même puisque je fais une petite vidéo tant qu'à faire qu'on se fasse un petit message pour demain alors j'ai choisi l'oracle comment il s'appelle déjà un nouvel oracle que je ne vous ai pas présenté encore qui est la clé du destin voilà je l'aime bien parce que je trouve qu'il est assez direct il y a des illustrations simples mais très parlantes donc on va tirer juste la carte pour demain une petite carte du jour voilà bon là il y en a beaucoup trop qui sont sortis ça va pas aller donc ce qu'on va faire on va couper et puis on va regarder le message douceur je peux me détendre alors pour demain et bien justement on te demande de te détendre de prendre le temps de te poser tu as le droit tu peux tu peux c'est du genre tu as le droit de te détendre de te reposer accorde toi ce temps toi aussi ne te mets pas toujours dans des de la pression pour faire les choses pour te dire oui il faut que je fasse ci il faut que je fasse ça je n'ai pas fait ci ou je n'ai pas fait ça voilà c'est c'est pas la peine de te mettre alors j'aime bien te mettre la rate au courbouillon c'est une ancienne expression mais je l'aime bien cette petite expression qui te dit justement que tu peux un peu relâcher la pression et un peu te lâcher la grappe comme j'aime bien le dire aussi et inviter un petit peu de la douceur dans ta vie du bonheur de la douceur de la naïveté de la compassion voilà de te mettre un petit peu dans ces énergies là et puis arrête de te mettre trop de pression comme je te disais juste à l'instant à vouloir faire les choses de temps en temps on a besoin un peu de de souffler c'est pas très grave on culpabilise pas on se dit que de temps en temps c'est nécessaire l'essentiel c'est surtout de ne pas culpabiliser voilà donc tu as le droit de te détendre demain même si tu travailles ne le dis pas à ton patron je ne le dirai pas moi non plus lève un peu le pied travaille mais ne te mets pas toujours trop de pression trop d'objectifs trop de choses pour que tu sois toujours le meilleur ou la meilleure voilà tu as besoin aussi de temps en temps un peu de t'accorder des moments de détente et de douceur c'est important c'est le message de demain demain nous serons donc le 9 juin voilà c'est le mois des petits gémeaux en ce moment donc et bien qu'est-ce que je vous dis je vous dis à très vite sûrement à dimanche pour ceux qui seront présents et qui pourraient être qui pourront être là avec nous pour les autres et bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos je j'espère vous apporter de nouvelles idées en tant que vidéo en tant que vidéo guidance mais je ne sais pas j'ai envie un peu de changer en ce moment j'ai un peu envie de renouveau j'ai l'impression qu'on voit un peu trop toujours les mêmes choses et j'ai envie un petit peu de sortir du cadre donc je vais peut-être un peu mettre je ne sais pas un peu parler de numérologie aussi c'est vrai que je ne vous en parle pas souvent et pourtant maintenant je fais des thèmes je peux faire en prestation votre thème complet je peux faire aussi j'ai lancé aussi une nouvelle prestation grâce à une dame qui est venue vers moi qui m'a demandé si je le faisais c'est de la numérologie prédictive que j'associe au tarot puisqu'on peut effectivement se servir de la numérologie pour des guidances pour des thèmes c'est principalement ce qu'on fait quand on monte un thème mais dans ces thèmes on peut également aller voir ce qui va se passer dans le futur on peut faire effectivement de la prédiction avec les chiffres et cette dame elle m'a donné un nouveau challenge et je la remercie parce que grâce à elle j'ai lancé une nouvelle prestation que je propose à la carte enfin la carte dans mes nombreuses prestations pour ceux qui vont sur mon site et qui ont envie d'aller voir sur mon site de toute façon tout est en barre d'infos sous la vidéo si vous avez envie de voir toutes les prestations que je propose en attendant je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur cette chaîne évidemment et vous pouvez également me suivre sur tous les autres réseaux sociaux Facebook Instagram TikTok et c'est déjà pas mal avec Youtube voilà je vous embrasse très 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 fort je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous je vous dis à très vite 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 je vous dis à très vite